Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis désolée, je vous retrouve avec ma voix cassée. Donc en fait ça va mieux, mais j'ai l'impression que ça va mieux, mais que du coup je perds ma voix. Je supporte pas m'entendre comme ça, bon c'est pas grave. Aujourd'hui on a plein de choses à faire parce qu'on part demain, donc dans la famille pour les fêtes de Noël. Il y a plein qui me demandaient ce qu'on faisait de Jarvis, en fait ma cousine ne part pas. Donc elle reste à la maison et du coup j'ai plein de choses à faire. J'ai les valises à préparer, j'ai le ménage à faire parce que j'aime pas partir de chez moi quand le ménage n'est pas fait. Donc voilà, et puis voilà j'ai plein de choses à faire, donc ça va être un petit peu la course, mais ça va le faire. Samy est chez le coiffeur, fallait qu'il se fasse beau pour les fêtes, voyez-vous. Donc voilà, on part demain matin, enfin demain en fin de matinée, on a 5h de route, donc ça va. Et puis voilà, comme ça on se retrouvera dans la famille de Samy. Et puis ça va être cool, ça peut être que bien parce qu'avec le Noël que j'ai passé l'année dernière, de toute façon, on s'était dit l'année dernière à Noël avec Samy, c'est le premier Noël qu'on fait pas ensemble, mais c'est bien le premier et le dernier quoi. Donc voilà, donc c'est super cool, je suis contente, je vais préparer, je vais commencer par faire la valise des enfants et on fera la nôtre avec Samy ce soir je pense, mais au moins celle des enfants est faite. Il faut que je calcule le nombre de tenues qu'il leur faut et puis je vais faire ça. Bon voilà, ça y est, les vêtements des enfants c'est fait. Je sais pas vous comment vous vous organisez, mais moi j'aime bien faire un jour une tenue, voilà. Comme ça, on se prend pas la tête, je sais déjà ce qu'ils vont mettre sur place et c'est plus facile pour tout le monde. Et oui, je vous avais pas dit, voilà je suis en train de ranger, je déborde, je vais ranger que la maison, au final je vais finir dans le garage, je vais pas pouvoir faire tout ce que je veux faire mais c'est pas grave. Et je vous avais dit que Jarvis, il restait dans la maison la journée et la nuit il voulait sortir tout simplement, en fait je le laissais dans la maison et à 4h du matin il me réveillait pour sortir. Donc ça faisait deux soirs que vers 11h minuit je le mettais dehors parce que j'avais pas envie de me lever à 4h du mat' pour le faire sortir. Et puis cette nuit il faisait tellement mal au coeur, il dort trop bien et j'ai pas envie de le mettre dehors en fait, il a l'air tellement bien. Du coup cette nuit on l'a laissé dans la maison et il nous a pas réveillé. Et Samy s'est levé ce matin vers 8h30 je crois et puis il s'est levé, il a violé, il a mangé et puis il est sorti dehors. Et puis là il est revenu, il fait vraiment sa petite vie et il s'est vraiment bien adapté à la maison et tout ça c'est vraiment bien. C'est vraiment devenu un chat plus d'intérieur que d'extérieur quand même mais nous ça nous va bien. Je vous reprends, on a terminé de faire la valise, j'ai fait celle des enfants tout à l'heure et avec Samy on a fait la nôtre là, il est en train de jouer avec les enfants dehors depuis un petit moment. Et là je vais voir ce que je prends au niveau du maquillage et des soins tout ça. Et du coup je voulais vous montrer, j'ai reçu la Beautiful Box, en fait je paye un abonnement tous les mois pour la recevoir. Et là je l'ai trouvé pas mal du tout, du coup je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc dedans j'ai eu deux petits échantillons de crème mixade comme ça. Il y avait une palette pour les yeux slick, super bien, un petit jonc doré comme ça, il est trop joli. Ça c'est un masque peel off, vous savez les masques que vous posez et après vous l'enlevez, vous tirez dessus et du coup ça s'enlève tout d'un coup. Il y avait un petit parfum Joyce, un vernis à ongles Julisius Cosmetics, un gloss Sephora et puis une petite bougie. J'ai trouvé la boîte trop jolie, toutes les boîtes je vais les garder comme ça quand j'aurai des colis vintage envoyés ou quoi je les enverrai dedans parce qu'elles sont vraiment très jolies. Bon je vous reprends de la voiture, j'avais une petite course à faire pour le Père Noël mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Vous ne me voyez plus, vous me revoyez. J'ai pas trouvé ce que je cherchais donc ça va se finir, ça va commander sur internet, je vais le commander aujourd'hui parce que sinon je l'aurai pas. Donc voilà après ce soir on est invité à manger donc là je vais rentrer à la maison vite fait et puis après j'irai rechercher Samy et les enfants qui sont à la salle et puis du coup on ira chez notre amie ce soir. Je vous reprends de la maison, je risque de rentrer, je suis allée faire quelques courses pour demain matin surtout et je voulais vous parler d'un truc en fait je crois que j'en ai déjà parlé brièvement et j'avais reçu le commentaire d'une d'entre vous qui m'avait donné des conseils. Et en fait vous savez que j'ai énormément de cernes, ça se voit pas vraiment à la caméra parce que c'est vrai que il n'y a pas de filtre mais comme si la caméra faisait un filtre on les voit beaucoup moins à la caméra qu'en vrai. Et des fois vous voyez vraiment que j'ai des cernes énormes et ça en fait je les ai depuis toute petite, vraiment depuis toute petite, si je vous montre des photos de moi petite, vous verrez que j'ai des cernes. Et du coup je voulais me renseigner pour faire quelque chose, la chirurgie des cernes j'ai regardé et apparemment on peut faire ça chez le dermato donc ça évite de faire la chirurgie ou je sais pas trop compris. Donc si vous avez quelqu'un de votre entourage ou vous même qui avez déjà fait ce genre d'intervention j'aimerais bien avoir vos avis. En plus je crois que c'est pas donné donc je le ferai pas demain ça c'est sûr mais j'aimerais bien me renseigner par rapport à ça parce que c'est, j'irais pas jusqu'à dire que c'est un complexe mais un petit peu quand même, enfin c'est chiant, c'est vraiment embêtant. Si j'avais pas de cernes bah je m'embêterais pas à me maquiller sauf voilà je me mettrais du mascara et tout. Mais voilà je m'embêterais à moins maquiller forcément. Et voilà du coup j'aimerais avoir vos avis à vous si vous avez quelqu'un dans votre entourage ou vous qui avez subi cette intervention. Voilà il est 6h15, 6h30 je crois donc après je vais retourner à la salle pour récupérer Samy et les enfants et là il y a Gervis qui est posé tranquille sur mon sac. Donc il s'est pris son petit oreiller. Voilà il est tranquille lui hein ? Qu'est-ce que tu fais là ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais sur mon sac ? T'écoules là ? Hein ? T'écoules là ? Bon oui. Ouais. Du coup en parlant d'anti cernes il y en a une d'entre vous qui m'a demandé lequel j'utilisais. Donc j'utilise celui-là le nouveau de Huda Beauty. Il y avait 20% sur Sephora la dernière fois donc j'ai pas hésité à le prendre tout simplement. Et c'est vrai que la couvrance est assez ouf. Vu les cernes que j'ai, une d'entre vous m'a dit franchement j'étais bluffée par la couvrance. C'est vrai tu peux parce qu'il est vraiment top. Donc je mets cet anti cernes là. Et par-dessus je mets la poudre Huda Beauty aussi. Je l'ai prise en pancake mais vous pouvez la prendre plutôt, vous savez il y en a une un petit peu jaune. Je pense que ce serait mieux. Donc voilà le combo des deux est juste parfait. Je vous reprends le lendemain que je vous filme ce vlog. On est bien arrivé dans la famille de Samy donc c'est cool. Et du coup j'allais pas faire mes vlogs parce qu'on est rentré tard de chez notre amie comme on vous avait dit. Et du coup je vais vous parler d'un truc. On vous en parlera plus tard avec Samy. C'est vrai que ça fait quelques temps maintenant, enfin quelques semaines qu'il nous arrive pas mal de merdouilles on va dire. Je vais dire, je vais employer le mot merdouille pour pas être trop trop négative. Et du coup on vous en parlera face caméra. Donc on voudrait aborder deux sujets assez sérieux tous les deux en face caméra. Donc on reviendra avec ça et du coup comme Samy ne voit que très rarement sa famille, que je vois que très rarement la mienne. Vous avez, c'est vrai, énormément de vidéos à regarder sur Youtube. Avec Samy on va se mettre en pause. Je dis ça comme ça jusqu'à ce qu'on rentre de chez nos familles. En fait on repart le 28 je crois. Donc là on est le 21, on va se garder une petite semaine pour profiter de nos familles. Et puis j'ai pas trop envie de leur imposer la caméra. C'est vrai qu'ils ont peut-être pas forcément envie qu'on filme leur maison. Ils ont peut-être pas forcément envie qu'on les filme eux. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Du coup avec Samy on s'est dit que ce serait cool qu'en fait vous nous revenez sur Insta, que ce soit moi ou lui. Et qu'en fait du coup le vlog se fasse sur Insta. Voilà, je vais vous filmer un petit peu tout ce qu'on fait tout au long de la journée. Et je le mettrai sur Insta, c'est plus instantané, c'est plus rapide. Et voilà, du coup je pense que c'est mieux de faire comme ça. Donc pendant une petite semaine vous n'aurez pas de vidéo. Mais par contre vous en aurez beaucoup sur Insta. Et on revient avec des sujets assez sérieux, pas forcément très drôles. Mais qui peuvent nous aider nous déjà. Et en aider beaucoup d'entre vous aussi je pense. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais des gros gros bisous. Merci d'être toujours aussi présents, d'être toujours aussi actifs. Avec Samy on est toujours en train de se dire qu'on a beaucoup de chance de vous avoir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Samy vous fait des gros bisous aussi. Il n'est pas là mais je sais qu'il vous fait des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Mouah.